Le XVIIIe siècle fut une période d'angoisse et de persécution pour la jeune franc-maçonnerie spéculative moderne, apparue en Angleterre aux alentours de 1717. Contrairement à une idée largement répandue, le Saint-Siège ne fut pas le seul à poursuivre l'ordre maçonnique de sa vindicte. De nombreux autres États condamnèrent la franc-maçonnerie naissante. En effet, en 1735, les États généraux de Hollande interdirent la franc-maçonnerie ou à tout le moins œuvrèrent pour empêcher les réunions de loge. En 1736, le conseil de la République du canton de Genève fit de même et fut suivi dès 1737 par le gouvernement de Louis XV et le prince électeur de Manheim dans le Palatina. Puis, ce fut le tour de la ville anciatique de Hambourg, du royaume de Suède, de l'Espagne, de l'État de Naples, des États pontificaux bien sûr, et même de l'Empire ottoman. Dans les années 1770, les premières loges russes furent à leur tour persécutées et interdites. On retrouve donc non seulement des États catholiques, mais également, ce qui est moins connu, des États protestants, orthodoxes et, avec l'Empire ottoman, musulmans. Les seules exceptions notables ont été l'Écosse, l'Angleterre et l'Irlande, berceaux de la franc-maçonnerie spéculative. Évidemment, l'Église catholique, apostolique et romaine a joué un rôle moteur de tout premier plan dans la lutte contre le développement des loges sur le continent européen, puisque pas moins de quatre papes condamnèrent la franc-maçonnerie au XVIIIe siècle. Clément XII, Benoît XIV, Pie VI et Pie VII. Parallèlement aux actions entreprises par les États que nous venons de citer, il s'est très vite développé toute une littérature hostile à l'ordre. Cette littérature a tout d'abord été composée d'ouvrages de divulgation des usages et des rituels maçonniques, puis, progressivement, de livres développants des thèses complotistes. Alors, quelles étaient les grandes sources d'inquiétude au sujet de la franc-maçonnerie ? On trouve tout d'abord le secret maçonnique. Ce secret, dont les maçons se sont entourés pour protéger leurs usages, a suscité bien des spéculations alarmistes. Les serments prêtés, lesquels comprenaient des pénalités physiques en cas de parjure, furent également analysés littéralement sans aucune considération pour leur portée symbolique. On trouve ensuite la subversion, perçue comme un corollaire immédiat du secret dont s'entouraient les loges. Autrement dit, les loges maçonniques étaient perçues comme une grave menace pour la tranquillité et la stabilité des états. On trouve également les accusations d'hérésie et de relativisme philosophique, car les loges acceptaient en leur sein tout homme, quelle que soit sa confession, pourvu qu'il croit en un grand architecte de l'univers, et à condition qu'il soit loyal, honnête et tolérant. Enfin, l'initiation maçonnique était en soi un sujet d'inquiétude. L'apprentissage de la liberté, l'étude, le contact avec les idées nouvelles au sein des loges, les rencontres avec des personnes qui diffèrent de soi, le symbolisme, permettent aux hommes de dépasser leurs conditions et de voir plus loin que leur état présent. Si les ennemis de la franc-maçonnerie se sont employés à la combattre et à la dénigrer énergiquement, en utilisant pour cela tous les stratagèmes et tous les anathèmes, y compris les plus grotesques, c'est parce qu'ils ont parfaitement cerné que la franc-maçonnerie est un ordre de pensée libre, qui offre à tout individu qui le souhaite un cadre à l'amitié, à la tolérance, au respect des autres et de soi-même, et à la liberté de l'esprit. Il ne faut donc pas réduire abusivement le XVIIIe siècle à l'expression de siècle des Lumières. Éclairé, ce siècle le fut, certes. Comment ne pas évoquer ici, sans être exhaustif bien entendu, le souvenir des frères Montesquieu, Elvésius, Lalande, d'Alembert, Voltaire ou encore Washington ou Franklin. Mais les Lumières de ce siècle furent aussi celles de l'illuminisme, des quêtes plus mystiques auxquelles certains courants maçonniques furent sensibles, tels l'ordre des élus Kohen ou encore le régime écossais rectifié. Le XVIIIe siècle fut également le siècle du fanatisme religieux triomphant, de la superstition, de l'inquisition, des guerres incessantes, des famines et des injustices de toutes sortes poussées à leur paroxysme. C'est sans doute pour cela que le XVIIIe siècle fut enfin celui des révolutions, aux Etats-Unis d'abord à partir de 1775, puis en France à partir de 1789. Bien sûr, les anti-maçons ne manquèrent pas d'imputer ces bouleversements politiques majeurs à l'action souterraine des loges. La thèse du grand complot a été ainsi popularisée par l'abbé jésuite Augustin Barruel en France et par John Robinson dans le monde anglo-saxon. La réalité est évidemment différente, car il y eut des francs-maçons de toute sensibilité. En ce qui concerne la France, certains prirent fête et cause pour la révolution, d'autres au contraire pour la contre-révolution et durent même s'exiler, comme par exemple Joseph de Mestre. D'autres enfin, la majorité sans doute, ne prirent pas partie, mais subirent tout simplement les événements, tels des bouts de bois emportés par un courant puissant. Pourtant, la franc-maçonnerie a bel et bien joué un rôle dans les changements du siècle, mais pas tel que les anti-maçons le dénoncèrent. Si la franc-maçonnerie a effectivement préparé les esprits au changement, son action n'a jamais été le résultat de l'application d'un programme, mais la conséquence de son existence même. Cela signifie que son action a été progressive et subtile. Elle a tout simplement fait naître dans le cœur des hommes un désir de liberté et d'émancipation. Ces temples, disséminés dans tous les Orients, ont été les lieux d'apprentissage de la tolérance mutuelle, du respect des autres et de soi-même, et de la liberté de conscience. Sous-titrage ST' 501